La littérature congolaise existe depuis plus de 60 ans, mais rares sont les auteurs congolais, lus, reconnus et commentés dans le paysage culturel. Titou Kamendes, élève en terminale C assez près, énumère les auteurs quelquefois inclus dans le programme scolaire, tout en apportant son avis sur le sujet. Les auteurs ou écrivains congolais que je connais sont Alain Mabankou, Christiel Tati, dont je viens à peine de finir le livre Les Rapaces, et bien sûr tout le monde connaît Henri Lopez. Déjà, dans les journaux, on ne parle pas déjà des écrivains congolais, les livres congolais ne sont même pas connus, selon moi, je ne connais même pas les livres congolais. La plupart des livres que je connais, Molière, Jean-Pierre Corneille, Shakespeare, donc les livres connus, la plupart des livres étrangers, Albert Camus, vous voyez, donc voilà, les livres africains c'est rare, mais surtout congolais, c'est très rare. De son côté, le directeur départemental du livre et de la lecture publique est clair sur les raisons de cette problématique, tout en rappelant les différents rôles que l'on doit jouer pour résoudre ce sujet. Il n'y a pas de promotion de nos livres et je pense que cela est dû au fait qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour la lecture, de moins en moins d'intérêt pour le livre de façon générale et beaucoup plus pour le livre congolais par les Congolais. Le prix est un véritable, un vrai problème en matière de lecture parce que justement, nous n'avons pas suffisamment de maisons d'édition dans notre pays, des maisons d'édition dignes de ce nom qui font le grand travail qu'il faut. Et donc, la plupart des écrivains, des auteurs congolais sont obligés de faire publier leurs livres à l'étranger. Et vous savez que quand vous faites publier le livre à l'étranger, celui qui allait coûter 8 000, on le vend à 12 000, à 13 000 francs, justement parce qu'il y a le coût de fabrication, le coût de transport, la douane et tout ça qui font que le livre finisse par coûter cher. Il a cependant énoncé les actions qui se font pour remédier à ce manquement. Au niveau de la direction départementale du livre et la lecture publique, chaque année, quand vous regardez notre programme d'activité, vous constatez qu'il y a beaucoup d'activités qui concernent justement la promotion du livre, qui concernent le fait de rapprocher, d'aller avec le livre vers le lecteur. Retenant qu'une heure de lecture est le souverain remède contre le dégoût de la vie, d'après Montesquieu. Merci. 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 Merci.